Au territoire français, l'automobiliste sera présenté devant la justice très prochainement. Laurence Gilibert et Antoine Forestier. Ce petit boîtier noir permet en fait de localiser les radars. Qu'ils soient fixes ou mobiles, les ondes transmises par le détecteur renvoient l'information au conducteur. Hier soir, l'appareil est saisi lors d'un contrôle de routine à Sainte-Marie. À une intersection, les gens étaient là, enfin mes moteurs étaient là pour surveiller le flux de circulation. Ils sont tombés dessus par hasard. Les gendarmes confisquent alors immédiatement le boîtier au conducteur. C'est la première saisie d'appareil de ce genre dans l'île. Contrairement aux outils de localisation des radars par d'autres conducteurs, celui-ci est illégal. Ils détectent les contrôles, donc c'est une manière de se soustraire aux contrôles qui sont effectués par les forces de l'ordre. La vente de détecteurs de radars est prohibée en France, mais de nombreux conducteurs se fournissent sur Internet. Le détenteur réunionnais s'était procuré le sien à Maurice. Il risque pour sa part une amende de minimum 1500 euros. C'est la troisième attaque en six mois. Hier après-midi vers 15h sur la plage de Roche-Noire.